Burkina les insurgés exigent l'arrestation de Blesque Paoré pour plus de détails après le générique. La rencontre entre le président du Faso Paul-Henri Damiba et ses prédécesseurs Jean-Baptiste Wedraogo et Blesque Paoré vise à « remettre en cause » par les manœuvres politiciennes et, s'il le faut, par la violence brute. Les décisions de justice contre Blesque Paoré et les poursuites contre son petit frère François Paoré en vue de leur assurer une impunité totale c'est ce que pense la coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire, CEDEP. De la ville de Ouagadougou. Dans un communiqué en date du 8 juillet 2022, l'organisation a appelé « le peuple insurgé » à se mobiliser pour « exiger » de l'ancien chef d'État, condamné à perpétuité dans le dossier Thomas Ankara « Coordination des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire, CEDEP. De la ville de Ouagadougou. Déclaration sur la rencontre entre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président de la transition, et les anciens chefs d'État, le 8 juillet 2022. Depuis quelques jours, notre peuple assiste à la réalisation de nouveaux pas dans le déroulement de la réconciliation nationale feuille de route d'union des différentes fractions de la classe politique bourgeoise réactionnaire totalement en faillite et qui tentent désespérément de trouver des moyens de sortie de leur crise de légitimité. Ce fut d'abord une rencontre aussi surprenante relevant d'une mise en scène ridicule entre le président Paul-Henri Sandaogo Damiba et deux anciens présidents Roque-Marc Christian Cabor, jusqu'alors en résidence surveillée, et Jean-Baptiste Ouedraogo tenu le 21 juin 2022, considéré par le MPSR et ses alliés comme un pas vers la réconciliation nationale selon la presse. Jean-Baptiste Ouedraogo s'est envolé le lendemain pour Abidjan où il devait rencontrer Blaise Kompahor et préparer son retour au pays, lui qui y passe un exil doré depuis huit ans après avoir refusé de s'assumer devant la justice qu'il a réclamé en vain pour qu'il réponde des nombreux crimes de sang et économiques de son règne de 27 ans. Et comme prévu le 7 juillet, Blaise Kompahor est effectivement arrivé à Ouagadougou. Quels sont les objectifs et la signification de ce branle-bas dans le contexte actuel pour les cédebs de la ville de Ouagadougou ? La fameuse rencontre du 8 juillet 2022 entre le président Paul-Henri Sandaogo d'Amiba et les anciens présidents est une étape dans la mise en œuvre de l'entente à marche forcée entre des fractions politiques réactionnaires et contre-révolutionnaires qui ont toutes échoué dans la gestion de notre pays qu'elles ont plutôt pillé et littéralement détruit. Les objectifs de cette rencontre consistent clairement à masquer l'incapacité manifeste du MPSR et des forces politiques qui le soutiennent à apporter une réponse convenable à la grave crise sécuritaire aux conséquences dramatiques pour notre peuple. Devant faire un bilan d'échec dans la lutte contre le terrorisme à l'issue. Appel à la ville morte le 19 juillet Pulcheri-Balais quand on n'écoute pas le peuple. Il doit se donner les moyens de se faire entendre Côte d'Ivoire voici ce que le doyen des juges exige à Pulcheri-Balais. Exaspérée par le coup de la vie en Côte d'Ivoire, Pulcheri est dite balais présidente d'Alternatives citoyennes ivoiriennes, ACI, appelle les Ivoiriens à observer, une journée ville morte le 19 juillet 2022 hier au cours d'une conférence de presse à son siège 6 à Cocody. L'actrice de la société civile s'est adressée à ses concitoyens et concitoyennes l'essentiel aujourd'hui c'est de dire aux Ivoiriens et Ivoiriennes que le règne par la terreur a eu raison de leurs droits et qu'il est impératif d'eux. Se lever pour manifester pacifiquement et nous faire respecter des gouvernants. Nous avons des droits et nous devons les défendre. Levons-nous pour dire non à l'oppression sous toutes ses formes. Levons-nous pour dire non à la cherté de la vie. Vous êtes donc invité à observer une ville morte le mardi 19 juillet prochain sur toute l'étendue du pays pour manifester votre désapprobation face à la cherté de la vie et toutes les injustices il s'agit de rester chez soi et de ne pas empêcher ceux qui veulent sortir de le faire. Le plus important est de constater une baisse d'activité et du trafic a-t-elle expliqué, tout en souhaitant que personne ne se mette en retrait de cet appel la cherté de la vie et tout ce qui est social n'ont pas de coloration ethnique, religieuse ou politique. Chacun doit faire sa part pour que nous entrions dans nos droits. Fier Ivoirien, le pays nous appelle je suis en train de faire ma parfait la tienne car seule la solidarité nous donnera la victoire sur l'oppression a-t-elle insisté l'ancienne pensionnaire de la maison d'arrêt et de correction David Jean Maca a commencé son adresse par dresser les raisons qui motivent cet appel vibrant à la ville morte le 19 juillet les Ivoiriens sont soumis à toutes sortes de pressions dont une cherté de la vie généralisée qui va du coût des loyers au coût. Du cube Maggie, en Passant par le coût du carburant des matériaux de construction et des produits de grande consommation le gouvernement a pris des mesures qui sont inopérantes et les populations continuent de subir les augmentations des prix au-delà de la flambée des prix, nous sommes oppressés par une mauvaise gouvernance et des injustices qui se manifestent par les faits ci-dessous a-t-elle laissé entendre. Pulcheri Ballet demande au gouvernement de ne pas tout justifier par la crise ukrainienne. Par exemple, déplore-t-elle, le coût du péage routier n'a rien à voir avec la crise en Ukraine. C'est une question de volonté politique. Quand on n'écoute pas le peuple, il doit pouvoir se donner les moyens pour se faire entendre, a-t-elle averti.